Bonjour à tous, aujourd'hui Inktober jour 13, le thème c'est garder et pour ceux qui se posaient un peu la question de comment je réfléchis à une histoire quand j'ai un thème et que je dois faire une image bah typiquement pour ce thème là qui est gardé je me demande qu'est-ce qui est gardé, qui garde quoi et pourquoi celui qui garde le truc à garder garde ce truc donc comme d'habitude j'ai croqué, j'ai imaginé un enfant qui est en train de garder très comment on va dire ça scrupuleusement enfin même intensivement ses jouets donc il aurait une position comme ça super suspicieuse après je suis parti sur le côté chevalier avec un dragon qui garde un château, un truc assez classique je pense quand on entend garder je pense qu'il y a ce truc de quelqu'un qui garde un trésor donc un dragon, une tour et tout j'avais pensé à un autre truc qui serait un peu plus drôle à ce moment là ce serait un garde qui s'endort, enfin un garde de château fort qui s'endort sur sa lanche et je suis parti sur quelque chose ensuite d'un peu plus quotidien avec un gardien d'immeuble je savais pas trop ce qu'il ferait c'est pour ça que je suis pas resté sur cette idée mais je me suis dit garder ça peut être un gardien qui a les clés de la part je sais pas et finalement c'est un peu vers ça que je me relance à chaque fois j'ai l'impression c'est parce que je peux partir dans des trucs un peu plus fantaisistes mais j'ai toujours envie de garder ce côté humain, ce côté émotion de quelqu'un et c'est là que je suis parti sur l'idée qui est devenue l'idée finale d'aujourd'hui c'est celle d'avoir un vieux assis avec un fusil en train de garder sa maison au départ j'ai vraiment une image assez classique du mec vachement énervé avec son truc en train de garder sa maison parce que c'est sa maison mais j'avais pas envie de dessiner de l'agressivité et j'avais plus envie de partir sur un personnage qui a peur et qui angoisse et c'est pour ça qu'il garde farouchement son chez lui et en recherchant littéralement des images de vieil homme avec un fusil je suis tombé sur une image celle-ci et je me suis dit que ça rajouterait un petit peu à la faiblesse de cette personne dans le sens où il est diminué physiquement et il va faire tout son possible pour pouvoir garder sa maison d'ailleurs une question importante aussi c'est contre quoi il essaye de protéger sa maison je me suis dit qu'on peut imaginer n'importe quoi un monde où tout est détruit par exemple où il y a des zombies j'en sais rien et c'est l'un des seuls qui a quelque chose de viable et qui veut protéger ça parce qu'il pense que c'est à lui mais en fait j'ai décidé de partir un peu plus sur quelque chose de triste surtout par l'expression que j'ai donné à ce personnage donc la position des sourcils, sa bouche qui donnait quelque chose de beaucoup plus angoissé quelque part et de juste il a peur de ce qui peut se passer voire il est complètement dépité parce qu'il sait pas trop pourquoi il fait ça et j'avais deux choix est-ce que je me focalise sur l'expression du personnage ou est-ce que je me focalise sur ce qu'il voit et ce qu'il y a autour de lui et j'imaginais qu'autour de lui il y avait simplement un champ et j'ai commencé à le dessiner quand j'ai commencé à dessiner par le visage je me suis rappelé d'un commentaire que quelqu'un a fait sur la vidéo d'hier en disant bah tiens tu commences pas forcément par le visage pour ton personnage comment est-ce que tu fais pour dessiner autrement que par le visage parce que moi si je place pas le visage d'abord bah j'arrive pas à faire les proportions mais je m'étais jamais vraiment posé la question de par quoi je commence mon dessin en fait je pense que c'est juste que j'ai l'image en tête et je choisis un endroit où le faire, un endroit qui me plaît le plus pour commencer ou alors comme c'est le cas ici je peux décider de commencer par l'élément plus important à savoir l'expression du vieux donc c'est par ça que j'ai commencé ensuite j'ai placé son corps, j'ai placé son fauteuil et il y a un autre élément qui était aussi assez important c'est la porte qu'il y a derrière lui je suis resté très simple d'en montrer je voulais pas partir sur quelque chose de complexe je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je rajoute une maison à l'arrière que je suggère des fenêtres, un toit ou quoi que ce soit et j'ai décidé de laisser ça tout seul avec juste lui, sa terrasse, son fusil et sa porte et de le laisser comme ça un petit peu isolé dans le cadre avec beaucoup d'espace vide au dessus de lui et j'essaye de simplifier comme ça mes idées de faire véhiculer le message de la manière la plus simple possible la plus directe et j'espère que ça passe correctement dans ce dessin là donc voilà le résultat final donc voilà je suis plutôt content de ce premier dessin du week-end j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et puis de savoir ce que vous avez fait comme image je vous dis à bientôt pour le dessin du jour 14 et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires